Soledad de Bravi, bonsoir, je me présente, moi c'est Anne-Marie, dans le jargon du festival de Cannes, on pourrait dire que je suis une sorte de compétition parallèle de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, je me sens un peu comme une saucisse cocktail qu'on aurait servi en plein pays du Maghreb, dans laquelle évidemment personne ne se régale jamais, c'est ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et énormément ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que, ben quand même, je suis physiquement, du fait de ce petit ascendant poulet aux hormones que vous donne votre mâchoire à H4 n'est guérée, vous vous êtes du coup une sorte de mix entre cette bonne vie, Amélie Moresmo, qui Dieu merci pour le tennis français, a enfin pris sa retraite, et cette chanteuse, aussi douée qu'exaspérante, qu'elle a talentueuse et énormément tête à claque, Camille. Ah oui, ah oui, ah oui. Et bien malgré ce physique de nageuse est allemande, c'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre une illustratrice de talent, qui après avoir été directrice artistique dans la publicité, n'a pas hésité à abandonner un emploi souvent aussi rémunérateur que fictif, pour se lancer dans la BD Girlie, une reconversion professionnelle totalement réussie, puisqu'après avoir illustré une dizaine d'albums, ce malgré un trait quelque peu enfantin et un choix de couleurs, il faut bien l'avouer, ce Vendine d'une daltonienne, et bien, et donc, vous revenez aujourd'hui, avec Restons Calmes, un album quelque peu autobiographique, comme vous l'avez dit, dans lequel vous vous mettez au sport pour lutter aussi bien contre votre ascendant pot d'orange que contre vos envies de meurtre à l'encontre de Marco et Lili, vos deux ados. Et à propos de Lili, justement, à votre petite dernière, vous racontez qu'en été, elle a la particularité horripilante de se balader en permanence avec son casque de scooter sur la tête. Une habitude en apparence de sorte un peu ridicule, mais tiens, avouez-le, ça verrait parfois très utile dans le sens où je suis à mon petit niveau. Il a été élevé en région de Taka par un père de CRS qui a toujours eu tendance, il faut bien l'avouer, à m'embourrer le crâne, c'est aussi bien un coup de remarques racistes que de matraques. Eh bien, je peux vous dire que le soir de match, lorsque l'OM avait perdu, eh bien, comme sur un chantier chez nous, le port du casque était obligatoire, si vous voyez ce que je veux dire. Et en parlant de prendre un coup au moral notamment, j'imagine que vous avez probablement déjà dû regretter de ne pas avoir opté pour l'avortement lorsque vos filles vous lancent des remarques désobligentes du type « Maman, j'irais vu que tu te faisais opérer des cernes » ou encore « Arrête avec tes petites caresses et tes petits bisous, je ne suis pas un toutou », une remarque aussi cruelle que parfois nécessaire. Mais hélas, je n'ai pas toujours eu le courage de dire à mon pépé, qui pourtant se dément plus jeune âge, du fait de cet ascendant labrador que me donne mon côté aussi fidèle que soumis. Eh bien, il se fait, je peux vous dire que malheureusement, mon pépé a souvent insisté pour que je me fasse les dents sur son os, si vous m'entourissez, la mettre fort. Sur vos petites confidences vraiment dégueulasses. Je vous abandonne, je file de ce pas tant que j'ai ma chance à Marseille où après un quart de siècle de détention, l'ancien leader du groupe Armai Action Direct vient de retrouver sa liberté. Donc c'est comme moi, la militante de l'amour qui est en vous. Elle n'a pas peur des relations aussi explosives que mortelles. Eh bien, n'hésitez pas à me rejoindre. Merci. La Morinade avec Daniel Morin et Julia Foyce sur Le Mouve.